A quelques heures du scrutin en Équateur, la visite à Guayaquil du candidat de droite Otto Sohenholzer est brusquement interrompue par une fusillade devant le coffee shop où il prenait un petit déjeuner. C'est le dernier épisode d'une campagne marquée par les violences, dont notamment l'assassinat la semaine dernière du candidat centriste Fernando Villavicencio par un commando colombien. Parmi les huit candidats en lice, une avocate socialiste amatrice de tatouage, un journaliste désigné pour remplacer son confrère assassiné et un ex-sniper de la Légion étrangère française. Aucun ne semble en mesure de l'emporter au premier tour. Merci d'avoir regardé cette vidéo !